Avant l'inhumation de Desi Champion, les parents du chanteur chez le procureur de la République. La question de l'autopsie pas encore tranchée. L'artiste chanteur Zouglou, Guinon Desi Réclavé, plus connu sous l'appellation de Desi Champion, sera inhumé le samedi 5 mai 2018 au cimetière de Williamsville. En attendant ce jour fatidique où le pasteur fondateur de l'église armée et royale sera conduit à sa dernière demeure après l'intermède des veillées religieuses, traditionnelles et artistiques à Abidjan et à Paris, une importante rencontre a été annoncée le mardi 10 avril 2018 entre le procureur de la République et une délégation des parents du défunt. Ce tête-à-tête consécutif à celui du capitaine en charge du dossier a pour objectif de situer sur la position finale de la famille relativement à la question de l'autopsie. Jouint hier mardi, via le téléphone, une source proche de la famille, sous le sceau de l'anonymat, a confié que la question de l'autopsie n'a pas encore été tranchée. Toutefois, elle s'est gardée d'en dire plus. Bien avant, nous avons rencontré le lundi 9 avril 2018, des jeunes de son quartier ainsi que des fans de l'artiste. En dépit de cette grisaille, tous sont mobilisés pour que le défunt ait des obsèques dignes de son rang. Juste à quelques encablures de là, nous nous retrouvons à un parking baptisé du nom de Route Tonday, célèbre artiste ivoirienne elle aussi du même quartier, promise à bel avenir, décédée malheureusement, de manière étrange. A cet endroit est perceptible un essaim de maquis. Comme s'il s'était passé le mot, un calme plat y règne. Toutefois, d'une voiture noire de marque Toyota, garée à quelques mètres de là, est distillée à profusion et à haut débit la musique de celui que ses fans ont surnommé le champion du Zouglou. Des chansons cultes dont le morceau, « C'est Dieu qui décide », un titre phare de son quatrième album qui attire une ribambelle de mômes. Les minutes qui suivent, deux jeunes à bord du dit véhicule, démarrent en trompe sous le regard des passants. Alors que nous nous attelons à recueillir des confidences et autres témoignages auprès des habitants du quartier, notre regard est cristallisé par une scène cocasse. Un homme, la trentaine passée, aux allures de déséquilibré mental, se joint à la cohorte d'enfants. Face aux railleries et colibets qu'il essuie, l'homme devient subitement agressif et menace deux dames à proximité d'un établissement de loisirs. Immédiatement, interviennent des jeunes du quartier pour astreindre le fou à quitter les lieux. Une opération qui ne se fera pas sans anicroche, encore moins sans grabuge. Bref, notre immersion se poursuit sous une des bâches dressées pour accueillir ceux qui viennent compatir à la douleur de la famille éplorée. Restez dignes dans la grisaille. Le temps de sacrifier au Salam Alec que nous ne tardons pas à arpenter un de ces innombrables couloirs de ce quartier populaire afin de joindre le domicile familial, situé à quelques mètres de là. Un exercice qui ne se fera pas sans difficulté. Qu'à cela ne tienne. Une dizaine de minutes après, nous voilà chez les Guinons. Ici, c'est le patois guéré qui a pignon sur rue. Dans cette ambiance glaciale, les pleurs des premières heures de l'annonce de la mort de Daisy ont fait place à des inquiétudes et interrogations sur ce que demain sera fait. Lors de ce détour au domicile familial, nous sommes attirés par une impressionnante photo de l'artiste où il est élégamment habillé en costume gris. A côté de cette photo posée sur une table dressée sous une chapelle ardente, bordée de tissu blanc, nous apercevons de part et d'autre de l'image, deux grands livres blancs ou verts. Ces livres ne sont là que pour servir de cahier de présentation des condoléances. Constat général, en dépit de la douleur de la disparition brutale de l'artiste, on reste digne dans la douleur. Mieux, une sexagénaire, tante du défunt, trouve les mots pour confirmer que le programme des obsèques diffusés dans la presse vient réellement de la famille. Avant de faire notre pied à terre, nous revenons sur nos pas précisément sous les bâches. A un jet de pierre, des amis du défunt ont installé au dos d'une bâtisse un énorme posté, à l'effigie de Daisy Champion. En dessous de cette photo, il est marqué un verset des Saintes Écritures, tiré du livre de De Timothée. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, la couronne de justice m'est réservée, pouvait-on lire ? » De se poster au réolé de ce texte judéo-chrétien poignant, découle l'image d'un garçon pétri de talent qui a sué au et sans pour se faire une place au soleil. Un riverain de Sikogi avec qui nous nous sommes entretenus, a expliqué la symbolique que revêt l'image. Cette photo est dédiée à Daisy. Elle fait vivre l'artiste en nous. « C'est un enfant du quartier, a-t-il indiqué, avec un brin d'émotion, non sans revenir sur la nuit où le chanteur est venu voir pour la dernière fois, ses parents. Puis de laisser entendre, nous n'oublierons jamais cette dernière nuit où nous nous sommes vus pour la dernière fois. Il était tout joyeux pourtant. » Pour Kramo Isaac, un gérant de cabine téléphonique, Daisy a été un digne ambassadeur de Sikogi, à l'instar d'autres grands noms de la musique ivoirienne issue de ce quartier. En l'occurrence Claire Bailly, Yodé des Cochots, Routes Tondé, etc. Et d'annoncer, nous avons confectionné des t-shirts à l'effigie de notre artiste afin de lui rendre un vrai hommage. Son épouse nous a parlé le matin lundi 9 avril 2018 et a demandé qu'on les distribue gratuitement à tous. Quand son amie émettait des réserves sur la gratuité des t-shirts, « Arrête de dire que c'est gratuit. » Elle n'a pas dit que c'est gratuit. Demandez au vieux père, c'est-à-dire aux aînés qui sont assis sous la bâche. Ce sont eux qui gèrent cette question, a insisté cet ami. Avant que Martial, un des membres du comité d'organisation des obsèques de Désy, ne clarifie les choses, en informant que les premiers lots de t-shirts et polos, confectionnés pour l'occasion, ne sont pas encore sortis des usines. Sans manquer de préciser que c'est lorsque ces lots seront disponibles que les prix seront fixés. Néanmoins, notre interlocuteur a instruit sur l'ouverture de la liste des commandes. Séance tenante, une septuagénaire connue des jeunes du quartier, ne s'est pas fait prier pour passer sa commande. Non sans faire cette confidence, le petit Désy était très gentil au quartier. Il nous fatiguait beaucoup quand il était encore bien jeune. Je garde de lui le souvenir de quelqu'un de très sympathique et aimable. Chaque fois qu'il me voyait, il disait « La vieille, je vous dois des bières. Toi est celui qui se fait appeler le petit-fils de Gbagbo, ancien préside Laurent Gbagbo. Je voulais acheter des t-shirts pour mon petit-fils qui a 6 ans. Mais les organisateurs ont dit qu'ils ne sont pas sûrs qu'il y en aura de sa taille. « La vieille, c'est la vieille, c'est la vieille, c'est la vieille. C'est la vieille, c'est la vieille, c'est la vieille.